Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune soeur. Franchement, elle vient de l'Afrique de l'Ouest. Elle ne m'a pas dit d'où elle vient précisément. Mais voilà aujourd'hui, être envieuse, être envieux, voilà les conséquences de l'étape de la vie que vous traversez, que vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, on a la tendance de voir des gens qui sont dans les maquis, dans les bois des nus, distribuer de l'argent à n'importe qui. Distribuer l'argent à un DJ qui dit « Rossi, 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 BGO, Rossi, BGO » et puis je prends l'argent et je donne. S'il vous plaît, faites attention. Voilà une jeune fille qui a vraiment échappé à une histoire où elle voulait sacrifier. C'est-à-dire qu'on lui a demandé, on lui a obligé même de sacrifier ses amis, trois de ses amis. Et encore, on lui a encore obligé de donner ses menstruis chaque fois du mois. On lui a encore proposé, tout cela c'est des propositions, ça a dit qu'elle n'a qu'à laver les mains de son fils pour que l'eau des bains de la main de son fils pour envoyer ça à un marabout. pour faire le travail. Ma famille, on va quand même écouter pourquoi elle a l'état, c'est-à-dire l'étape ça-là est arrivée dans sa vie. L'estin d'une mère, ce n'est pas du jeu. C'est ça qui va la sauver. Écoutez très bien l'histoire. Voici cette jeune soeur qui ne vivait pas avec ses parents dans la même ville. Elle était dans autre ville. Ses parents aussi, eux, étaient dans autre ville. Elle allait vraiment étudier, fréquenter dans la ville là. Donc quand elle était, elle fait partie à l'école, elle a connu un jeune homme du même établissement aussi qui l'enceintait. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous-même, vous savez très bien que tu envoies ton enfant à l'école ou pour aller étudier pour déverrer quelqu'un ou quelqu'un et surtout les femmes même, elles tombent enceintes ou soit un garçon même sans enceinte et une fille là-bas, ça, tu vois, ton école devient maintenant balance. Tantôt tu abandonnes l'école, tu t'es consenti à la grossesse de l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand il y a femme aussi, tu es obligé, tu ne peux pas aller gros vanna comme ça à l'école. Donc tu es obligé de cligner un peu l'école. Donc quand c'est comme ça, les parents se fâchent. Les parents se sont fâchés et après, ils ont laissé tomber. Mais ils étaient toujours en contact avec leur fille et la fille accouche. Lorsque la fille accouche, le monsieur en question, le jeune homme en question qu'il a enceinté, ils ont fait plus de 3 ans, 4 ans, 4ème année, le monsieur dit non, les relations, ils ne voient plus les biens dedans, ils se sont séparés. Donc elle était seule avec son enfant et s'occupait de son enfant. Et Cor mémé l'a abandonné d'abord là-là. Donc elle jonglait, jonglait la vie pour nourrir son fils, pour nourrir son enfant, pour s'occuper de son enfant. Mais ils ont tous fait ceci, ceci, cela. Vu que le temps passe, ses amis aussi, elles partaient vraiment dans les bois des nues, maquillent, tous ces trucs. Et un jour, elles sont allées dans maquillent, dans bois des nues plutôt, et maquillent, bois des nues, tous ces trucs. Donc dans ça, elle a connu un génome. Et ces génomes-là, ils ont commencé à sortir ensemble. Sorti ensemble, avec le temps, sorti ensemble, sorti ensemble. Un jour, elle s'est élevée, elle-là, ses camarades sont allées s'amuser dans la bois des nues, et il y a eu une fille qui était là-bas, qui a commencé à distribuer l'argent. Oui, distribuer l'argent, distribuer l'argent, distribuer, jeter l'argent, disait son nom. Elle vient devant la fille, elle jette l'argent, elle tourne, elle jette l'argent. La fille, elle lui dit, elle demande à ses amis, elle jette l'argent. On dit, non, celui que tu sois, elle lui, actuellement, c'est son nez. Elle est en train de te frustrer, ça veut dire, elle est en train de te montrer qu'elle a l'argent. Donc, du coup, elle dans sa tête, elle dit, mais attends, celle-là, elle est en train de me frustrer, elle va la laisser tomber. Elles ont bu, elles sont rentrées. Deuxième fois, le même scénario, ça veut dire, ça s'est reproduit encore. La même jeune fille qui jette l'argent, elle vient jeter l'argent encore, faire boucan, faire ce soir, nous encore, nous on appelle ça boucan, elle vient faire malin, Farota, j'aime faire ceci. La fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, dans son cœur, elle dit, mais c'est qui, c'est rentré, elle est en train de me montrer, moi aussi, je vais lui montrer. Moi aussi, à tout prix, je vais avoir l'argent. Ceci est mis en commentaire, à tout prix, je vais avoir l'argent. Je vais être riche. lorsque tout ça l'a fini, elle commence à chercher maintenant, elle dit, vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut faire un travail pour moi, moi aussi, je vais avoir Bédou, magique, etc. Donc, vous savez très bien, même, dans la cour, il y a des gens, il y a quelqu'un, une personne seulement qui fréquente ceux-là. Donc, parmi ses amis, il y a une fille qui a dit, je connais un vieux là, c'est là-bas là, lui il peut faire ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, accompagne-moi. Et sa camarade l'a accompagné là-bas chez le vieux là. Le vieux dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, ta camarade peut partir, nous deux, on peut se voir, sa camarade est parti, et les deux, le vieux a dit, bon d'accord, tu veux, tu veux avoir l'argent, je dis oui, que je veux avoir l'argent, que je veux Bidou Magique. Le vieux dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour faire Bidou Magique, bon, ce qu'on peut faire, d'abord, tu vas préparer, quand tu vas préparer, tu vas inviter tes amis, tu vas inviter tes amis, ils vont venir manger, et quand ils vont finir de manger, chez toi, prends, les cuillères, c'est-à-dire, les cuillères, qu'ils ont pris pour manger là, ceux qui ont lavé les mains là, c'est-à-dire, l'eau de, où ils ont lavé les mains là, les cuillères qu'ils ont pris pour manger là, assiettes même là, gobelés, ils ont bu dedans là, il faut tout ramasser, et tu m'envoies ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. elle a l'habitude de préparer, elle invite ses amis, ses amis viennent manger, donc si elle fait ça là, ses amis ne vont pas dire, elle ne nous a jamais invité là. Donc du coup, elle veut à tout prix avoir l'argent. deux jours après, elle est allée au marché, acheter des condiments, tout ça là, tout, elle a préparé, elle a appelé ses amis, venez, on va manger, venez, je vous invite. Donc parmi les amis, il y a quatre personnes, sont allées là-bas, chez elle, pour manger. Parmi les quatre, lorsque les quatre, ils arrivent là-bas, il y a un qui dit, lui, il n'a plus faim. Il dit, ah, pourquoi ? Il dit à la vie que non, quand on venait là, j'avais faim. Mais lorsque, on arrive chez toi à la maison, je n'ai plus faim, je ne sais pas pourquoi. Les trois autres disent, ah, toi, vraiment, tu as un problème de vendre, il faut nous dire, maintenant. Et les trois, ils ont fini, ils ont mangé. Les trois ont fini de manger. Lorsque les trois finissent de manger la nourriture, elle a ramassé tout ça là. Tout ce que le marabout a dit, elle a tout fait, elle a envoyé ça chez le marabout. Le marabout dit, bon, d'accord. Voici tel papier, voici tel truc, que tu dois brûler. Et puis, ceux qui ont mangé là, tu connais leur nom, tu écris leur nom, et tu t'en vas brûler. Ça là, et puis tu viens, elle dit, ok. Vous voyez, les longs, 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 ça, c'est 4, il n'y a plus de conséquence, puis ce truc, ça s'allume immédiatement. Donc, du coup, la fille, elle est venue à la maison, le vieux lui a donné le papier, elle a écrit les noms de ceux qui ont mangé là. et le vieux lui a dit, tu attends, la nuit, vers les 0h, jusqu'à 2h du matin, les 0h à 2h du matin, il faut aller brûler. Et, tu rentres à la maison. Maintenant, quand ils finissent de brûler, matin, ceux que tu as brûlés, les noms, c'est papy là, c'est eux qui doivent te saluer, d'abord, bien avant que ta journée va commencer. Donc, c'est vrai que, tu te réveilles comme cela, là. Il faut aller les saluer, les 3, tu as mangé là. Elle dit, ok. Quand, le vieux lui a donné le papier, à ce temps, elle s'en met dommée là-bas. Elle est dommée chez elle, là-bas, vers les 16h, vers les trucs là. Elle rêve que, oui, sa fille, ils ont placé une boîte, il y a quelqu'un, qui a pris l'âme de sa fille, pour mettre ça dans la boîte, plus ses amis. C'est-à-dire, ils étaient 4, ils ont pris les âmes. C'est-à-dire, la personne est en train de prendre les âmes pour mettre ça dans la boîte. Sa mère se réveille, elle appelle sa fille, elle dit, ah ma fille, j'ai fait un rêve bizarre, mais ce rêve-là, j'ai vu que, franchement, on te mettait dans la boîte, toi et tes amis, votre âme. Mais le rêve-là, vraiment, c'est bizarre, mais je pense que, si tu as quelque chose, si tu as quelque chose, elle me dit, il faut me dire, oh non, maman, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est que tu as fait cauchemar, il n'y a rien, il n'y a rien, moi, franchement, moi, il fait mon petit boulot, je m'occupe de mon enfant, c'est tout. Ça m'a dit, il faut me dire, elle dit, non, maman, il n'y a rien, elle dit, ok. La fille est partie, la veille, ça dit, la nuit à 0h, elle allume, briquet, briquet, ça ne s'allume pas, elle fait tout son possible, ça ne s'allume pas, elle vient, ça ne s'allume pas, elle allume, ça s'allume, elle fait tout ce qu'elle peut faire, ça ne s'allume pas. La pluie est venue. Oh, briquet, là, une fois que l'eau rentre, ça dit, l'eau touche, l'eau rentre dans le truc là, ça, l'eau est rentrée, c'est gâté, elle rentre, elle dort. Lorsqu'elle dort, le matin encore, ça m'est rêvé, ça m'est dit, j'ai fait un autre rêve encore, ma fille, je vois que dans la boîte, tu es déjà dedans, mais c'est tes amis là, ils sont là, ils les forcés, ils les mettent dedans. Ma fille, là-bas là, tu fais quoi au juste? J'espère que oui, tes fréquentations que tu faisais, puis tu as pris grossesse, et le col là, tu as abandonné là. S'il te plaît, la fréquentation des boîtes nues là, il faut laisser ça, pardon, elle dit non maman, je ne fréquente plus les boîtes nues, maintenant où je suis là, maman ici clean, je ne fais plus ça, vraiment, il fait mon petit travail, ça m'a dit, ça fait deux fois, ça fait deux fois, s'il te plaît, il faut me dire, qu'est-ce que tu es en train de mijoter, ce que tu es en train de faire, il faut me dire, parce que ton âme, tu es diable, ton âme, tu es diable dans la boîte, et puis cela forcer tes amis, tes amis là, c'est bizarre, surtout tes fréquentations, que tu es en train de faire là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te piéger, il faut faire attention ma fille, elle dit non maman, il n'y a rien, maman non, il n'y a rien, d'accord, maman inquiète, elle prie toujours, elle finit des palais, sa mère, elle sent chez le marabout, elle dit ah, la feuille que je voulais brûler, la feuille, je n'ai plus brûlé, le papier, il n'a plus, je ne sais pas, le jour s'est levé, le marabout dit non, ce n'est pas grave, il y a autre étape, Sarah tu as échoué là, on va passer à autre étape maintenant, elle dit, quelles sont les autres étapes, il faut me dire, il dit d'accord, tu as échoué là, maintenant ce que tu dois faire, chaque fait du moins, tes menstruis là, quand tu mets le vanille là, tes menstruis, tu les envoies, on va travailler ici ça, elle dit quoi, moi mes menstruis, de t'envoyer, attends, donc pour avoir, pour avoir Bédou magique là, donc, moi je ne peux pas, non, moi je ne peux pas sacrifier, quelqu'un, moi je ne peux pas faire ça, le marabout dit, aïe, donc l'argent que je voulais, te donner où soit, Bédou, là tu as quitté, tu pensais que oui, c'était gratuit quoi, si c'était gratuit, c'est que, elle dit, non, du moins tu es allé, tu es allé, tu es allé se placer devant moi ici, tu penses que toi, tu as la place même d'abord, elle dit, non elle ne peut pas faire ça, mais non elle ne peut pas envoyer, elle s'est monstrue, aïe, a un inconnu comme ça, elle ne peut pas, le marabout dit, bon d'accord, si tu ne peux pas aussi, il y a eu autre étape, qu'on va faire, tu arrives à la maison chez toi, lave les mains de ton enfant, et tu prends l'eau là, et tu m'envoies, elle dit, aïe, c'est quoi ça encore, il dit, non tu m'envoies l'eau là, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, je n'ai pas, tu n'as pas allé, j'ai compris, mais, le marabout a dit, bon d'accord, voici, Calubas, je mets l'eau dedans, et tu t'en vas avec ça, et tu laves les mains de ton enfant, et tu m'envoies ça, elle dit, ok, elle a pris, elle dit, sur la route, elle l'a cassé, j'ai dit, l'eau même, tu étais dans Calubas, elle a cassé ça, elle a pris sa route, elle arrive à la maison, elle voit son enfant, elle pleut, elle prend son courage, à deux mains, elle prend le courage, à deux mains, elle appelle sa mère, elle dit, maman, ça m'a dit, oui, il y a quoi ma fille, maman, s'il te plaît, pardon, maman, voici ce que, je faisais, ce que tu voyais là-bas, là, c'était vrai, je suis en danger, ça m'a dit, ah bon, moi, je te parlais, je voyais des choses ici, c'était vraiment, je savais que tu étais en danger, ma fille, je te fais au rangement, immédiat, c'est-à-dire, prends ton enfant, viens ici, elle a pris son enfant, monté dans le, c'est-à-dire, monté dans le car, c'est-à-dire, vous appelez ça bus, facilement, qui peut aller dans autre ville, ville, nous là, surtout en Afrique, nous on appelle ça car, elle monte dans le car, va où, elle s'en est dans la ville de ses parents, elle arrive là-bas, ses parents aussi, ils ont appelé les pasteurs, parce que tout le monde l'attendait, lorsqu'elle arrive à mettre temps, commence à faire des délivrances, elle commence à parler, dans une langue bizarre dit, dans sa tête, c'est-à-dire, dans sa tête, elle voyait que oui, elle était vraiment, c'est-à-dire folie, elle apprenait, mais en réalité, c'était pas folie, c'est elle, elle parlait, elle confessait, tout ce que, elle a fait, tout ce que, c'est-à-dire dans le noir, c'est-à-dire, 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 elle voulait rentrer dans une, j'ai encore à avoir bedou magique, commencé à relater ça, qu'elle était en trance comme ça, c'est-à-dire, l'homme de Dieu est en train de prier, elle est en train de faire acrobatie ici, elle disait tout ce qu'elle a fait, elle dit, délivrance est ça là, non, elle est arrivée là-bas à la maison, elle parlait de 17 heures, jusqu'à ça parlait de 23 heures, délivrance là, c'est-à-dire celle-là, c'est fini, imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous aujourd'hui, si elle avait fait ça là, c'est-à-dire, si elle avait reçu, abroulé, la feu, c'est-à-dire, elle avait dit, à sacrifier, c'est-à-dire, c'est le bonheur de ses amis là, elle allait prendre, si elle donnait ses menstrues, c'était ce qu'elle allait gagner, elle met son bonheur, c'est-à-dire, ce qu'elle allait gagner dans le futur, c'est-à-dire, elle allait avoir ça, pour aller distribuer, si elle avait les mains de son enfant, pour envoyer ça à ce marabout là, il allait travailler sur ça, c'est la chance de son enfant, elle allait prendre, pour prendre cet argent là, pour aller faire, aujourd'hui, je vous dis, et je le redis, vous qui voulez être, gens comme riches, à tout prix, parce que vous avez, connu vos amis, qui vous ont frustré, dans les bois des nuits, dans les maquis, qui ont jeté l'argent, s'il vous plaît, des grâces, réfléchissez très bien, parce que vous ne savez pas, à tout prix, vous les regardez, quand les gars souffrent, vous les regardez, le tajan que les gens partagent là, au DJ, à n'importe qui, les gars souffrent, ils ont fait tellement de sacrifices, mais c'est au dernier jugement, ils vont le regretter, pour dire si on savait, et c'est des personnes, qu'ils ont sacrifié là, mais eux ne savent pas, que c'est le même, encore tu vas prendre, des gens qui ont sacrifié, leur péché, c'est eux qui vont porter ça, c'est eux qui vont porter ça, faites attention, tout ce que tu brilles, n'est pas de l'or, tout ce que vous voyez, qui brille, n'est pas de l'or, faites attention, s'il vous plaît, les histoires, qu'on vous explique, les histoires, qu'on vous relate là, ce n'est pas pour dire, non que oui, on vient blaguer, on vient faire ceci, oui, nous on est vilain, on porte les lunettes, on est obligé de montrer nos visages, tu es vilain, les lunettes là, donc, ne regardez pas nos physiques, tu es vilain, écoutez, c'est qui on vous dit, écoutez très bien, aujourd'hui, tu t'en vas dans les bois des nus, femme jette l'argent, garçon jette l'argent, toi mais tu te poses la question, tu dis, la femme, la fille, tu jette l'argent, c'est qu'elle a quelqu'un, tu lui donnes l'argent, non, ce n'est pas ça, non, non, femme tu aimes l'argent, non, elle va venir jeter l'argent comme ça, à cause de quoi, frustration, parce que, le monsieur, le jeune homme que tu sois avec lui, son ex-copine, vient jeter l'argent devant toi, une fois, deux fois, immédiatement, ça veut dire, il y a autre esprit qui vient dans ta tête, aujourd'hui, il y a plein de jeunes comme ça, qui sont victimes de ça, plein de jeunes, ils sont victimes, ou elles sont victimes de ça, la famille, vous, qui voulez expliquer votre histoire, laissez-moi un commentaire, je veux ton numéro, je vais vous donner mon numéro, parce que, quand il met mon numéro, vraiment, il y a des gens, 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 je ne sais pas, parce qu'ici, il y a des rencontres, ici, il n'y a pas des rencontres, il ne dit pas que oui, venez, on s'est très, pardonnez, je vous demande, venez, vous allez expliquer, à cause de deux jours, il ne met pas mon numéro, il est stoppé, il essaie de chercher, deuxième téléphone, là, quand il y a un deuxième téléphone, là, je vais commencer à mettre mon numéro, voilà, public, voilà, là, il fait comme cela, là, mon numéro privé, il sait qui m'appelle, il sait qui ne m'appelle pas, là, quand c'est comme ça, il sait, là, tu m'appelles, c'est pour expliquer l'histoire, ouais, ok, non, c'est juste, salut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, il n'y a des les, donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que, parlez beaucoup à vos enfants, dialoguez beaucoup avec vos enfants, vos enfants, c'est les frustrations que les gars, c'est-à-dire, les provocations, des gens qui viennent jeter l'argent, c'est une provocation, et aussi c'est frustration, c'est pour vous, c'est-à-dire, c'est pour vous attirer, de dire, non que oui, le diable, moi aussi, c'est-à-dire, le diable a attrapé ma queue, le diable a attrapé mon pied, moi aussi, venez, vous allez, vous, c'est-à-dire, le diable a attrapé son pied, il vous invite, venez, vous allez, vous allez tendre vos pieds comme ça, et puis le diable aussi, il va attraper, et c'est-à-dire, avec des bédous magiques, vous pensez que quelqu'un, vous-même, je ne sais pas quoi, toi, tu t'enches chez quelqu'un, lui, il peut te rendre riche, on voit où il dort, il faut voir où il vit, il faut voir, lui-même, il faut voir ses enfants, on dit, quelqu'un va te rendre riche, et puis tu t'enches chez lui, c'est château, même sa maison, c'est en or, là, tu peux dire, ouais, et puis le gars, il va dire, tiens, tu vas être riche, là, au moins, c'est bon, même sa maison, tout est diamant, mais tu vois, la personne, où il dort, où tu t'es quitté, chez toi, mieux que où il dort, et puis il dit, va te rendre riche, et puis toi, tu penses qu'il n'y a pas de conséquences derrière, mais tu es bête, tu es bête, tu es bête, oui, c'est très riche, ça, tu as l'huileux, toi, tu as l'huileux, donc la famille, je m'arrête là, je remercie tous ceux qui viennent me confier leur propre histoire, on a tous écouté comment la jeune fille a échappé à une histoire, de l'influence, et aussi, vraiment, de ressembler à telle personne, voici comment elle allait foutre sa vie en l'air, aujourd'hui, comme ça, si les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui sont victimes de ça, ah, je vois telle personne, il veut ressembler à telle personne, oui, tu vois, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles portent les caleçons pour venir montrer leurs fesses froissées, un drape, un drape, un drape, un drape, un drape couché, tu vois les seins même là, on ne peut pas, on ne peut pas tout parler, il y a quoi de ça, on est fatigué, hé, arrêtez ça, vous, vous avez pris balle, perdu comme ça, on a des, un so, une so, on va piser l'eau, donc, c'était pour vous dire, merci beaucoup pour les histoires que vous me confiez, je vous invite encore, de toujours, venir relater votre histoire, pour que ça puisse, au moins, aider d'autres personnes, cette histoire là, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, à parler avec leurs enfants, ce n'est pas de leur faute, souvent aussi, ils sont dominés à cette, cette histoire de, l'influent, à cette histoire de, rivalité, à cette histoire, de dire, non que oui, moi je vais faire ceci, parce qu'ils m'ont frustré, ce n'est pas de leur faute aussi, souvent aussi, c'est parce que vous ne parlez pas beaucoup à vos enfants, quand vos enfants regardent des choses comme ça, dehors, voient des choses de frustration, dehors aussi, les gars aussi, ils veulent se jeter aussi dedans, vous comprenez, donc, je vous dis, si tu es nouveau, abonne-toi, like, commente, donne ton avis aussi, pour qu'on puisse avancer, à très bientôt, agrandissez, cette chaîne aussi,